Alors oui, aujourd'hui, on dit et on veut dire à quelqu'un que vous pouvez faire la différence. Et le titre de ma pensée, c'est « Que ta lumière brille ». C'est vraiment une invitation du Seigneur à savoir que notre lumière doit briller, amen, dans notre entourage. Et Matthieu 5, 13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Matthieu 5, 14 dit « Vous êtes la lumière du monde ». Rien que ça. Et on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui passent toute leur vie, je dis bien toute leur vie, à chercher des solutions. Alors qu'en fait, le mandat de Christ pour nos vies, c'est d'être une solution, la solution. Il dit « Vous êtes le sel, vous êtes la lumière ». C'est important parce que ça devrait vraiment déjà nous challenger. On connaît bien ces versets, mais en théorie, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne en pratique ? Le Seigneur nous appelle pas seulement le sel ou la lumière, il nous appelle le sel de la terre et il nous appelle la lumière du monde, ce qui veut dire pour le monde, pour la terre, avec un but. On a un but, on a une capacité, on a quelque chose qui est pour, c'est fait pour donner. Et autrement dit, on est l'élément clé sur cette terre qui devrait changer, impacter notre environnement. On est cette lumière qui entre et là où il y a des ténèbres, les ténèbres s'enfuient parce que la lumière est entrée. Là où la vie manque de goût pour certains, pour ceux qui sont en train de dépérir, ceux qui sont fatigués, chargés, on devrait être le sel qui assaisonne leur vie. Et c'est vraiment important. La quatrième chose que je voudrais dire, c'est que lorsqu'il y a un chrétien dans un environnement, une entreprise, un milieu, un travail, une famille, c'est cette personne qui devrait être connue non seulement pour son excellence, pour sa joie, pour son intégrité et toutes sortes de qualités qu'on peut connaître à l'homme de Dieu, mais pas seulement. Le chrétien, c'est aussi cette personne qui a une capacité surnaturelle à apporter une solution dans ce monde. Et aujourd'hui, vous êtes un chrétien, vous êtes une chrétienne et vous nous regardez et votre vie, elle ne ressemble pas forcément à ce que je suis en train de dire, mais ça peut changer. Si on commence à comprendre que Dieu nous a donné un mandat, que Dieu a posé sur nous un mandat spécifique pour cette terre, c'est de faire des disciples, mais aussi d'être une solution ou la solution pour ce monde. La cinquième chose que je voudrais dire, c'est que le chrétien, c'est un ambassadeur de Christ. Et ça, on aime bien le dire à toutes les sauces dans les églises, on est un ambassadeur, on est un ambassadeur. Il y a même des champs où on est un ambassadeur. Mais en fait, un ambassadeur, c'est quoi ? C'est une portion d'un territoire et vous êtes la portion du territoire du ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas de pleurs. Au ciel, il n'y a pas de manque. En gros, lorsque vous êtes là, vous êtes l'ambassadeur. Cette portion du ciel, une portion du ciel, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, une portion du ciel qui s'est avancée vers quelqu'un. Donc, vous portez une grande solution en vous. Donc, aujourd'hui, je veux encourager quelqu'un à réaliser qu'il porte bien plus qu'il pense en lui-même et que le Tout-Puissant Saint-Esprit habite en nous et qu'il veut, au travers de nous, exercer les diverses grâces de Dieu, les grâces du Seigneur. Tout comme Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, vous allez de lieu en lieu, faisant du bien, vous faites la différence. Vous n'êtes pas comme les ténèbres qui impactent ce monde d'une manière malheureuse, mais vous êtes comme Jésus-Christ qui impactent ce monde d'une manière bienheureuse, si je puis dire. Donc, que votre lumière brille puissamment dans ce monde qui attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles. Gloire à Dieu ! Amen ! Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour Chez Vous sur ENCI TV. Sous-titrage Société Radio-Canada